Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de janvier et ce mois-ci j'ai complètement craqué, j'ai acheté plus de 80 tomes dont deux séries assez longues chez deux éditeurs différents et le reste par-ci par-là chez d'autres éditeurs. Encore une fois merci à toutes et à tous de suivre la chaîne, on arrive bientôt aux 500 abonnés et la semaine prochaine c'est une nouvelle vidéo Mangatech. Alors je sais la première vidéo de la chaîne c'était aussi une vidéo Mangatech, ça remonte à il y a 5 mois et vous verrez il y a eu du changement depuis pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps et puis pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, ça vous permettra d'avoir une vue un peu plus globale sur la Mangatech que ce soit sur les mangas ou sur tous les goodies qu'il y a dedans. Donc on se retrouve tout de suite pour les achats manga, c'est parti ! Et on commence d'abord avec les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome ce mois-ci donc tout d'abord Free Ren avec le tome 6, on continue sur le même arc de Free Ren. Chez Vega Dupuis, le tome 7 de Manchuria Open Squad donc j'espère que sur ce tome 7 on va repartir sur des bonnes bases, les bases du début de Manchuria Open Squad qui ont fait limite l'un de mes coups de cœur au début de l'année 2022 et qui au final à la fin de l'année, si ça continue sur ce rythme là, je me tâte limite à arrêter la série donc j'espère vraiment que Manchuria Open Squad va reprendre un petit peu des vitamines et va nous surprendre comme ça l'a fait lors des premiers tomes. Chez Kana également en un tome, Darwin's Incident, le tome 3 j'ai été vraiment vraiment fan des deux premiers tomes j'espère que je vais être aussi fan de celui-ci, j'ai vraiment hâte de lire. Et je continue de rattraper mon retard sur les Junji Ito avec le journal de Sochi je ne l'ai pas encore lu mais l'édition je la trouve vraiment magnifique c'est vraiment du super travail de Mangetsu j'essaye de compléter un petit peu Junji Ito avec un rythme de 1 ou 2 recueils par mois et en tout cas je me suis déjà fait les chefs-d'oeuvre tome 1 et 2 chez Mangetsu et j'ai complètement adoré, donc je suis complètement fan de l'univers là où j'avais un petit peu peur de ne pas être fan justement et finalement je regrette limite de ne pas m'y être intéressé avant donc je pense que je vais adorer ce recueil là aussi, j'ai vraiment vraiment hâte de lire. Maintenant les éditeurs en 2 tomes, donc tout d'abord Crunchyroll avec le tome 12 de Mashel avec l'édition qui a été refaite, en tout cas la tranche qui a été refaite donc tant mieux maintenant au niveau écologie c'est vrai que moi je ne suis pas fan parce qu'on va re-recevoir les anciennes couvertures plus le tome 11 qui n'avait pas encore la bonne édition bon je ne vais pas polémiquer sur le sujet, personnellement ça ne m'intéresse pas trop c'est plus la question écologique qui me taraude un petit peu et le fait aussi que sur Mashel il va falloir à un moment que la série se termine parce que là ça rame un petit peu Ensuite Adieu Eri, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire puisqu'il vient de sortir mais j'ai vraiment hâte de le lire puisque j'ai adoré tous les autres one-shot de Tatsuki Fujimoto et j'ai adoré également Chainsaw Man et Fire Punch donc je pense que Adieu Eri ne peut être que bon et j'ai vraiment vraiment hâte de le lire Chez Glenna en deux tomes également Tokyo Revengers, le tome 22 qui fait débat et je comprends pourquoi parce que clairement Tokyo Revengers c'est une série que j'adore mais qui aurait pu se terminer en 20 ou 21 tomes là on est sur les 10 tomes de trop je pense jusqu'au 31 là où se finit le manga et on le voit avec ce tome 22 j'en parlerai plus longuement dans un bilan lecture mais voilà, je pense que je suis du même avis que ceux qui étaient un petit peu dubitatifs suite à la suite qui a été apportée à Tokyo Revengers j'aime toujours autant l'environnement, l'univers, tout ça mais c'est vrai que c'était une série en 20 tomes qui a été un peu prolongée par l'appât du gain et Néon Genesis Evangelion toujours aussi fan de cette série vraiment c'est fan de cette édition surtout voilà, c'est des pages couleurs une super belle édition franchement un super taf de Glenna et je me régale toujours autant avec Néon Genesis Evangelion c'est une série que j'ai découvert sur le tard et je suis très content qu'ils aient fait cette réédition parce que ça me permet de la découvrir et j'avais vraiment raté quelque chose et on commence le podium avec en 3ème place en 3 tomes alors c'est pas un éditeur français c'est un éditeur italien et pour la bonne raison que c'est l'édition perfecte de Gone l'édition italienne donc il faut savoir que Gone c'est un manga sans texte c'est pour ça que j'ai pris l'édition italienne je parle pas un mot d'italien mais pour un manga sans texte on n'a pas besoin que le manga soit écrit en français puisqu'il n'y a pas d'écriture donc Gone c'est un manga sur un dinosaure qui va croiser toutes sortes d'animaux et qui va vivre avec eux et on suit de chapitre en chapitre en fait c'est des chapitres un petit peu décorrélés les aventures de ce dinosaure et les dessins sont juste somptueux je vais vous montrer quelques planches tout de suite donc voilà Gone c'est ce genre de dessin je vous montre également le coffret vide à quoi ça ressemble en fait bon on avait comme des dents de dinosaure en fait qui viennent refermer et là on n'a plus qu'à mettre nos tomes dedans et voilà donc pour celles et ceux qui ont envie de voir limite ce qui se fait de mieux avec certains auteurs bien sûr avec Kentaro Miura avec Taikeiko Inoue ce qui se fait de mieux en termes de dessin pour moi en termes de dessin d'animaux en tout cas je pense que Gone c'est clairement un manga à lire pour juste observer le style de l'auteur qui est incroyable et vraiment on se dit au début qu'est-ce que ça va donner en fait de lire un manga sans texte vraiment il n'y a aucun texte dans les trois tomes donc normalement il y a sept tomes chez Pika ou Casterman et là il y a juste trois tomes de Sept Perfect on se dit qu'est-ce que ça va donner et au final c'est une aventure c'est une expérience et franchement je pense que c'est vraiment à lire et si vous aimez ce genre de manga et si vous aimez ce genre de beau dessin foncez et achetez cette édition italienne qui est très belle je trouve à la deuxième place on retrouve Delcourt en Cam avec deux séries donc tout d'abord la musique de Marie que je voulais depuis très longtemps en deux tomes je suis un peu dégoûté c'était censé être très bon d'occasion mais la tranche est un petit peu déchirée moi qui suis très maniac avec mes mangas ça m'embête un petit peu mais le manga est assez rare donc écoutez je vais faire avec et je me suis dit que le mieux c'est de se déplacer directement dans leur manga tech pour vous montrer les 37 autres tomes que j'ai acheté chez Delcourt en Cam donc vous le voyez j'ai acheté l'intégrale sortie de Vagabond en 37 tomes en occasion et ils sont en parfait état voilà j'ai fait une super affaire je suis content parce que c'est un manga que je voulais depuis très longtemps et j'ai enfin trouvé une offre qui me paraissait correcte avec des mangas en super super état donc pour l'instant j'ai lu les 3 premiers tomes je vous ferai un retour sur le prochain bilan lecture mais petit spoil j'adore j'adore vraiment le dessin de Takeko Nui j'adore comment démarre l'histoire et j'ai vraiment hâte de me dévorer ces 37 tomes et en première place c'est Pika avec Space Brothers les 41 tomes vous les voyez peut-être en fond sur ma dernière vidéo mes deux dernières vidéos parce que j'avais reçu les 10 premiers à Noël donc techniquement je les ai reçus fin décembre mais j'avais pas pu les mettre dans ma vidéo Hachamanga à ce moment là et je les ai lus et tout simplement j'ai acheté tout le reste parce que Space Brothers ça se dévore ça se... c'est un régal c'est tout simplement un régal je vous ferai un avis plus complet sur la prochaine tier liste bilan lecture du mois de janvier mais vraiment lisez Space Brothers c'est juste une oeuvre absolue pour moi dans la tranche de vie dans la découverte de l'espace dans la découverte de ce qu'est le métier d'astronaute voilà Space Brothers c'est un coup de coeur de 2023 et c'est la fin de cette vidéo Hachamanga donc en début de vidéo il me semble que j'ai dit que j'avais acheté plus de 80 mangas et en fait pendant la vidéo je me suis souvenu que j'avais aussi acheté les 3 tomes de Gun dans l'édition italienne donc en fait j'ai dépassé les 90 mangas avec 91 mangas au total clairement c'est le plus gros achat manga depuis que j'ai créé cette chaîne et je suis très très content de tous mes achats avec certaines séries un petit peu en deçà avec notamment Machel qui commence un petit peu depuis 2-3 tomes à être un petit peu en dessous de ce que j'attendais de la série en tout cas de ce que j'ai vu au début mais tout le reste c'est des mangas que j'adore et certains mangas j'ai pas encore lu mais que j'ai vraiment hâte de lire comme Soichi merci à toutes et à tous de m'avoir suivi en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce bleu ça m'aide beaucoup pour le référencement pareil en commentaire dites moi quels sont vos achats du mois de janvier ou quels sont vos prochains achats qu'est-ce qu'il y a dans ma liste d'achats qui vous intéresse n'hésitez pas si vous voulez des avis plus complets un retour plus complet sur certaines oeuvres je peux aussi faire des petites vidéos par-ci par-là n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je fais une série en ce moment qui s'appelle Manga Alphabet qui va bientôt se terminer où je reprends avec chaque lettre d'alphabet un manga de ma collection et puis on va commencer une nouvelle série dans pas longtemps et on arrive aussi bientôt aux 500 abonnés sur Instagram et 500 abonnés sur YouTube ce qui veut dire qu'il va y avoir un concours à cheval entre YouTube et Instagram donc restez connectés n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis on se retrouve la semaine prochaine avec la vidéo Mangatech de 2023 en attendant prenez soin de vous et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada